On commence par accueillir Alexandre Clouet. Il est de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il va présenter sa thèse qui s'intitule « Tire 1 permet la régulation homéostatique de la prolifération des cellules souches germinales » chez C.Elegance. Bonsoir. Est-ce que vous saviez que deux personnes sur cinq seront un jour atteintes du cancer au Canada ? Il s'agit de la principale cause de mortalité dans le pays. Pour comprendre le développement d'une tumeur, je vous invite à monter sur votre vélo. La vitesse à laquelle vous vous déplacez correspond à la production de nouvelles cellules. Au cours de votre balade, vous vous retrouvez sur une grande descente. Vous allez très vite, produisez énormément de cellules et devant vous, vous apercevez un gouffre. D'urgence, vous cherchez à vous arrêter en appuyant sur les freins. Mais ces derniers ont disparu. La production d'un trop grand nombre de cellules vous a précipité vers la formation d'une tumeur. Les freins qui sont présents au niveau de notre ADN ont un rôle protecteur. Ils permettent à notre organisme d'empêcher la production excessive de nouvelles cellules. L'objectif de ma thèse, c'est d'identifier ces freins qui sont détruits dans les cellules tumorales. Pourtant, le génome humain est complexe. Il est constitué de 23 paires de chromosomes et il est porteur d'un grand nombre d'informations sous la forme de gènes. La couleur de nos yeux, notre taille, notre groupe sanguin ou encore ces fameux freins. Trouver leur position revient donc à chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est pour cela que j'ai fait appel à un ver de terre microscopique pour m'aider dans mes recherches. Il possède seulement six paires de chromosomes et ses freins fonctionnent de la même manière que chez l'être humain. J'ai trempé ces verres dans un produit chimique pour modifier leur ADN et je les ai placés en haut de la pente avant de leur donner le top départ. L'un d'entre eux était incapable de s'arrêter et développer une tumeur. Je l'ai récupéré, j'ai analysé son ADN et j'ai observé 250 modifications. L'une d'entre elles avait détruit les freins. Mais laquelle ? Pour répondre à cette question, j'ai repris un ver normal que j'ai placé en haut de la pente. Et cette fois-ci, j'ai reproduit uniquement la première des 250 modifications avant de lancer le verre. Il était capable de s'arrêter. J'ai continué de reproduire les modifications une par une jusqu'à identifier celle qui détruit les freins. Cette modification, elle touche le gène TIR1, le frein que je cherchais. Fait intéressant, des chercheuses et des chercheurs ont étudié des cellules de patientes ayant des cancers ovariens. Et parmi les centaines de modifications de l'ADN, figurez celle du gène TIR1. J'ai donc l'espoir qu'en ayant compris qu'il s'agit d'un frein, on soit capable de réintroduire sa fonction dans ses patientes et ainsi éviter l'apparition et la progression de la pathologie. J'espère donc vous avoir convaincu, en moins de 180 secondes, qu'en utilisant un petit verre de terre, je peux contribuer à la recherche contre le cancer. Sous-titrage Société Radio-Canada